Musique 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 Azala qui est candidat à la députation Provinciale Naki Mantek Pour les comptes A AMK Il doit quitter Lélo Bande Koya ensemble Bako Zala Na Kour Pona Kouréklame toujours le retour A Moïse Gatoumbi Tchapwe Masolo Bande Kouranga Pendant que Bande Koya Société civile Regroupée Nenyebomona Qui sont 250 structures Ba Mouvement Citoyen Ba Nini Ba Nini Ba Ounjiye Y a défendre le droit de l'homme Ba Koko Tana Lissou Sou Lélo Pona Kou Solo Lama Solo Koupé sa position Par rapport à l'évolution De la situation politique Nambokanabissou Et Zabilo Kouboko Landa Pré Mais pendant 7 ans Bande Kona Ngaï Nambokan Oye Tozaka Mèm na Batou Baza Poussan Y a Kelke Libané O Baza Makassi O Tali Penzake Baza Makassi Vis-a-vi Y a Biso Batou O Bavenga Ka Batou Pamba Vis-a-vi A Bakonzi Vis-a-vi A Leta E vis-a-vi A Mi Be Kouamboka Silo Oye Panzanaki Oye Bomi Batou Ti Lelo Batou Ba Zana Sam A Belé Bi Bembe Mususu Eko Bimaka Boutou Boutou Pour diminuer Le nombre Y a Batou Boutou A Wan A Limeté Bakanga Ki Balibane Mi Balé Un jour A Pre Selma Bati Ki Bamb A Na Parke A Matit Kona Infraction Zala Kamaka Cite Kelke Soa Le nombre De Morts Batou A Batou Nga Sans Autorisation Sans Respecter Les Lois Sans Normes Parce Que Ebanina Batou Oye Bapé Saka 1000 Franc 2000 Franc Oye Bapé Saka 500 Dollars Et Sili Ils Sont Libres A Ko Sala Oye Bambam Mali Boutou Batou Nabisika Ba Outa Ba Zana Dosier Ya Escroquerie Nga Tem Duna Zola Oye Bamba Funda Bango Bandekona Bango Libanais Nenge Ba Zwa Ba Mbon Gona Bango Jutilise Le Conditionnel Parce Que Eza Dosier Taliban Bandekona Bango Libanais Bandeko Wana Meme Dengen A Kolobaboy Ba Kobbenga Ban Magistrat Oye Bani Na Bango Yoki Balokoting A Lobby Le Tout Puissan Batou Ba Koufi Wana Tile Lo Nazalakina Ba Mamelo Oye Ba Kolo Opitel Wana Mouy Mwatongo Ba Lobinde Kwe Liezer To Ebite So Ki To Ko Rekupere Ba Malade Tou Ba Kye Yave Meme Un Bebe Me Bebe Wana Kola Bazwa Ki Possibilite Kote Tine Na Opitel Moussoute Na Poussière Nanini Mwana Mwana Zakuna Nakata Biro Mwokokun Bakangi Bangole Lobby Bimisi Bango Batik Bango Bokendi Kese Swa Ba Ingenieure Obatonga Kese Swa Ba Responsable Ya Société Wana Oye To Ebite Basalaka Nin Nakata Nga Tem Tuna Zolo Ba Docter Ngoi Arthur Mets Sya Opitel Wa A Lobby Basalaka To Ebye Loko Basalaka Masangaye Droge Nini Ba Dikou Batik Bango Mais So Kese Adosia Un Congolais A Kovanda Kona Koko Tango Kolemba Baskar Bokak Kese Bok Respecté Mi Bekko Bdjongo Tozana Bango Bdjongo 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 Mwumbba Bdjongo 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 Jusqu'à quand ? 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 vis-à-vis un malheur vous allez payer un jour dans le lobby le peuple a fait un malheur le peuple a fait un malheur le peuple a fait un malheur il a fait un malheur le peuple a fait un malheur c'est pas possible ça nous fait mal ça nous fait mal ça nous fait mal ouais avant que Sabino c'était la soirée il y a Martin Fayou il y a dynamique avec la presse programme il y a avant de vous relater mon programme donc beaucoup diront que monsieur Yves Ponga ne fera pas face au grand parti politique leader de l'opposition et du pouvoir beaucoup diront qu'ils sont plus puissants mais moi je vous dirai je ne viens pas lutter je viens pour une destinée meilleure pour notre population il y a une majorité et une majorité silencieuse en ce moment dans ce pays une majorité marginalisée influencée par un groupe d'individus qui s'appelle pouvoir opposition et qui ne pense même pas au développement de notre pays c'est pour ça nous luttons pour un congo moderne cela veut dire nous luttons pour une vie décente pour notre population c'est pour cela dans le même budget tout ce que plusieurs demandes disent c'est des budgets annuels je ne parle pas d'un budget de 5 ans en 5 ans je vais vous donner le total nous disons 5 milliards de dollars pour l'éducation cela veut dire que le professeur aura des bâtiments pour enseigner l'étudiant aura des bancs et nous disons il faudrait que l'état puisse donner entroyer 50 000 bourses chaque année pourquoi nous parlons de bourses ? une bourse les meilleurs élèves doivent être récompensés nous parlons de bourses internes chaque étudiant qui aura plus de 75% en français belges l'Iran 75% doit avoir une bourse éterne au-delà de 75% l'état doit chercher les moyens pour les faire sortir aller étudier à l'étranger ce sont les gens que nous allons appeler les leaders les dirigeants les cadres de l'administration et du développement du pays comment seront répartis les bourses les bourses seront réparties en ce qui suit le domaine de développement et de transformation voilà pourquoi l'éducation aura un budget de 5 milliards de dollars et c'est là pour un grand Congo parce que son peuple est renommé au niveau international un peuple doté d'une intelligence capable de transformer et de gérer le monde avec un peuple avec un conscient intellectuel le plus élevé démontré nous avons des génies nous ne voulons plus que nos étudiants qui terminent les universités qui se mettent à la rue qui deviennent des vendeurs ambulants nos étudiants qui vendent des unités nos étudiants qui vendent des cigarettes cela est une suite à cette grande nation voilà pourquoi l'université est à la base c'est le problème d'emploi nous avons confondu la spiritualité et la gestion du pays et voilà pourquoi en ce moment les gens sont en train de prier pour gagner des dévélotéries et sortir du pays parce que la misère est accrue à un point que le peuple ne sait même pas à quel sens c'est voulu voilà pourquoi nous disons que les églises l'église catholique musulmane protestante kimbanguiste et l'ensemble des églises des réveils doivent avoir un budget pendant deux ans chaque organisation aura un budget de 500 millions de dollars voilà ce que nous disons nous parlons par la gestion d'un pays et lorsqu'il y a le chemin de fer le tourisme nous avons quantifié que le tourisme peut générer de 5 à 10 milliards de dollars par an nous parlons de beaucoup de pays le centre touristique de l'Afrique c'est faux je vous dis nous avons nos parcs nous avons autant de la faune que Dieu a doté le Congo quel budget pourra terminer tout ce problème quel budget pour ce grand Congo pour alors allons-nous donner des budgets pour satisfaire pour que les gens aillent à l'époche des gens non nous passons nous parlons encore de l'agriculture l'agriculture mécanisée moderne avec des régions comme on dirait aux Etats-Unis des Middle East où l'agriculture sera la base nous dotons 5 milliards de dollars pour l'agriculture du Congo et c'est là et la base du développement le Congolais doit arriver à avoir à manger et à exporter le Congo a besoin d'un boue économique et ce boue économique ce candidat que vous avez devant vous Yves Funga vous le donnera nous parlons nous allons décortiquer l'eau l'électricité et la fibre optique je vous dis la fibre optique au Congo avec sa population peut générer 2 à 4 milliards annuels la fibre optique l'installation d'une internet à haute vitesse dans toutes les maisons les canals l'administration de l'Etat et nous parlerons de la globalisation le Congolais qui a Bounia Isiru Buka Bumbadaka Gemena Boma pourra vendre en ligne pourquoi nous achetons des produits en ligne de tous les pays du monde sauf le Congo parce que il n'y a pas de chemin de fer il n'y a pas de voies de communication beaucoup vous verrez dans la campagne électorale s'apprêtent à inaugurer des puits des puits d'eau et le peuple dira ou mais là parce que ils ont amené des puits mais on devait leur poser la question à quoi sert la régie des eaux pourquoi on est appelé on nous appelle le pays des grands lacs avec un fleuve qui est en train de passer jour et nuit l'eau que nous pensons même donner au Tchad mais le notre peuple le village au Congo le peuple se lave encore dans des rivières à quoi sert la régie des eaux qui gère la régie des eaux pour ne pas donner au peuple et nous disons que le gouvernement la gestion du pays selon Yves Funga on doit tenir compte des besoins primaires ça veut dire que le budget à la première année est des 66 milliards de dollars la première année et à la deuxième année un budget de 70 milliards de dollars à la troisième année un budget de 75 milliards de dollars à la quatrième année nous passons maintenant à un budget que nous dirons que c'est le budget que nous avons écrit ce grand livre un budget de 100 milliards de dollars et à la cinquième année donc monsieur Yves Funga est venu vous proposer un budget de l'ordre de 400 milliards de dollars pour les 5 années à venir je vous dis mes frères sans ce budget tout budget que vous allez nous proposer nous aurons un pays stagnant il y aura toujours les chèques dans la rue il y aura toujours des problèmes de développement alors laissez-moi vous parler des recettes d'aucuns me diront que d'où viendra l'argent ça c'est la question de tout congolais on ne nous dit jamais d'où vient l'argent qui enrichit les privés d'où vient l'argent qui a construit d'autres pays avec nos minéraux ces pays là deviennent des boums économiques nos minéraux à quoi lorsque le minéraux du Congo ne contribue qu'à 3% au budget de l'état je vous dis que le but les minéraux appartiennent à un groupe d'individus nous parlons des recettes de la DGM la DGM peut générer autant d'argent mais pourquoi elle ne génère pas dans le budget de l'état nous disons encore que les recettes des ministères des finances qu'on appelle qu'on dit des taxes les impôts quand nous payons bien le peuple avec un salaire minimum l'état retire au minimum 70 à 80 dollars dans chaque salaire et l'état gagnera encore parce que ce même peuple va vouloir dépenser l'état va percevoir la TVA ça veut dire que le salaire minimum de 300 dollars c'est l'état gagne quand l'état il paye bien nous parlons de la relance de la MIBA la MIBA produit autant de diamants mais pourquoi nous ne relançons pas le poumon économique de l'état nous parlons nous disons le cobalt aujourd'hui l'industrie mondiale d'armement de l'aviation a besoin du cobalt du Congo pour sa production mais combien le Congolais bénéficie dans tout ce que nous faisons pour fabriquer une caméra la matière première vient du Congo une télévision un téléphone une arme un satellite tout ce que nous voyons tout vient du Congo et pourquoi les Congolais ne bénéficient pas à ceux-là qui me diront qu'il n'y a pas d'argent je leur dirai ces gens qui payent le téléphone et le coton les cobalt le cuivre l'or le fer l'argent qui paye va où avant de poser cette question posez-vous cette question moi je vous dirai aujourd'hui nous parlons du futur d'un pays beaucoup nous avons un peu compris que le problème n'a jamais été des Congolais le problème a été du contrôle le contrôle nous avons décrit dans les livres qui va contrôler tout ce que l'Etat a pour que ses fils et filles puissent en bénéficier chers compatriotes je dis et je vous remercie nous parlons du futur du Congo nous devons être frontards n'est-ce pas alors ils m'ont dit ils se disent eux-mêmes petit candidat mais lorsque David a terrassé Goliath il est un petit grand du Congo écoutez-moi vous avez le David il faut vous terrasser les problèmes le moment est trop crucial ça nous occorre écoutez la télé nos télés et nos radios il y a même des gens qui font des sondages des radios qui font des sondages ils disent tel au premier rang mais c'est telle personne à gérer à voler à détruire il est en première classe qui l'a nommé là-bas ces gens-là créent le gros groupe pour appeler les radios pour dire ils donnent l'argent aux gens pour qu'on paie pour dire qu'ils sont à la première place je vous dis ils seront surpris car le programme du développement de monsieur Yves Funga qui est devant vous vous avez vu j'ai rassemblé tous leurs budgets ils sont experts dans la décision dans le népotisme la corruption ils ne veulent pas que le programme puisse se développer ils ont donné de petites pitié parce qu'une partie resterait dans leur poche moi je dis tout pour le Congo merci pour ça ça veut dire que le Congo a une richesse il faut qu'il y ait qu'il y ait le Congo et qu'il y ait de petites pitié alors il faudrait que le Congo il faut contrôler la recette de l'État pour développer le Congo et qu'il y ait de petites pitié il y ait de petites pitié il faut qu'il y ait de petites pitié qui ont pris le budget pour les familles. Dans ce cas, j'ai mis en train de faire un projet de Congo et puis l'administration de l'Etat. Dans ce cas, je ne suis pas en train de faire. Je suis en train de faire des familles, en train de faire des familles, en train de faire des familles. Alors, quel budget est-ce que vous faites à Congo pour les familles de la communauté ? Ce qui est un projet de budget, c'est qu'il y a 400 milliards de dollars en cinq ans. Et si vous avez un bonheur, vous pouvez vous donner un bonheur. Dans l'entreprise, vous avez un bonheur qui est un bonheur. On a un bonheur. On a un bonheur. On a un bonheur, on a un bonheur, on a un bonheur, on a un bonheur, on a un bonheur. L'administration a contrôlé la recherche de l'État qui a un bonheur. Pour qu'on a un bonheur, on a un bonheur, on a un bonheur, on a un bonheur. Et comme il y a un bonheur pour les uns, le problème ce n'est pas un bonheur pour les chiffres, parce que les chiffres sont les causes de la congolée et les gens se retrouvent. Et ça, il y a un bonheur qui peut réellement être porteur du changement. Voilà. Et ça, il y a un bonheur qui peut être réellement le vrai porteur du changement dans ce pays. Il y a un bonheur qui peut être réellement le vrai porteur du changement dans ce pays. Le Congo, le pays le plus riche, ainsi de suite. Mais le Congo, les pauvres, pauvres, pauvres. Vous pouvez avoir un budget, ce qu'il y a combien ? Il y a un bonheur qui peut être un budget institutionnel. Il y a des frais d'installation, frais de fonctionnement, indemnité de sortie, point. Le pays le plus riche, il y a un bonheur qui peut être retrouvé. Il y a un rentré scolaire. il y a un projet avec des réell師. Parmi les syndicats, il y a des enseignants du Congo dont leur aventure, leur instruction, qui leur annonce chaque année. Est-ce qu'on appelle ce n'a pas l'impression? Je ne 6000 ou ce n'a pas de solutions. Tous amoureux d'une zone de nature. C'est que ça a le sujet des Resellers et Sat Kinjau. Après en ça, les maisons en tragedy . Tokutan, merci.